Bordel, nous l'a, exactement. Mais à bordel, nous l'a déjà foutu bordel là, moi. À bordel, nous l'a alors. Mais pour qu'ils s'allongent, c'est pas là-bas. Il faut qu'ils déplacent ces barrages à problème, pas ça. De la nervosité et de la tension entre militants et population. Les Coroussien ont découvert ce matin un barrage à hauteur de la station d'épuration. Il isole la zone industrielle par Yacabo, située à 2 km à pied. Une situation que les chefs d'entreprise de cette zone n'ont pas appréciée, allant jusqu'à tenter d'enlever les barrières. La surprise aujourd'hui, c'était pour les chefs d'entreprise essentiellement sur Paris à Cabo, qui n'ont pas compris la situation de la Guyane, où pour certains ont des avantages à pouvoir continuer à travailler, et d'autres sont pénalisés du fait de nos barrages. Mais il s'agit quand même de bien comprendre que la mobilisation, c'est une mobilisation qui est faite pour tous, pas que pour certains privilégiés déjà. Le calme reviendra tant bien que mal, mais visiblement ce matin, les usagers de la route paraissaient particulièrement excédés par la réapparition des barrages après 4 jours de libre circulation. Ici, sur la RNE en direction de Sinamari, c'est un automobiliste qui a foncé sur un des membres du collectif ouvrant le passage. On a frôlé le pire. Le déplacement des barrages oblige les usagers à parcourir de longues distances à pied, provoquant des réactions diverses. Ce n'est pas là qu'il faut barrer, c'est devant les ministères, c'est ça. Nous, personnellement, on n'y est pour rien. Nous, on est là, on est venu passer quelques jours en vacances, on a droit à des vacances aussi, et nous, personnellement, on est pris en otage et on n'y est pour rien. On va faire ça tous les jours, parce que je travaille à la pharmacie, donc voilà, on va suivre le... On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ça va ? Oui, c'est bon. Vous attendez ? Oui, j'attendez, il n'y a pas de problème. J'attends. Si c'est pour améliorer, j'attends. Sans doute, comme beaucoup de Guyanais, après 30 jours de barrage à Couron.